J'aimerais vous parler ce soir de vampirisme. Alors pourquoi en parler ? Parce que je vous avoue que c'est un sujet qui m'a interpellé au vu de l'engouement que ça provoque au niveau des films, des livres. Moi qui lis beaucoup, je me suis aperçu en me promenant dans les librairies qui ont des rayons complets sur des vampires, etc. Et j'ai trouvé que c'était un thème, et je suis assez étonné parce que ça m'a l'air relativement récent, au niveau aussi des films. Alors si je dis Twilight, Angel, Buffy, Vampire Diaries, vous ne connaissez pas ? Ah ouais, voilà, il y a au moins un jeune ici. Troublou, etc. Multiplication de séries, de films concernant le vampire, le vampirisme. Et je me suis posé cette question, mais pourquoi un tel engouement ? Et en regardant un petit peu à la notion, à la personne, à l'image du vampire, je n'ai pas pu m'empêcher d'établir une relation avec le diable, avec la personne du diable, l'image du diable. Et on va voir ce soir que finalement, au travers de ces vampires, de ces films, de cette littérature, il y a quand même des pensées qui sont véhiculées. Et on va voir ce soir les lois et les règles dans le royaume des ténèbres et la corrélation entre le vampire et le diable. Alors le vampire, on le sait, sort de l'imaginaire, de l'imagination et est irréelle. Mais le diable, lui, est une réalité. Et on va voir ensemble les caractères, les caractéristiques du diable, les caractéristiques qui... et les règles et les lois qui sont, qui règnent dans son royaume, de ce que la Bible appelle le royaume des ténèbres. Jésus lui-même parlera du diable. Et nous savons que la croix du calvaire, c'est la grande confrontation qu'il y a eu avec la puissance des ténèbres. Jésus est venu mourir à la croix du calvaire afin de délivrer les captifs. Mais les délivrer de quoi ? Les délivrer de l'emprise du péché, de l'emprise de l'auteur du péché, de l'emprise de celui qui a comme apporté la malédiction, c'est le diable. Et Jésus est venu à la croix du calvaire pour briser toutes les chaînes, pour délivrer les captifs, pour que les aveugles recouvrent la vue. Mais pourquoi est-ce que Jésus est venu aussi pour permettre aux aveugles de devoirs ? Parce que là aussi, le diable est le maître du mensonge, le manipulateur et Jésus. D'ailleurs, la Bible, en parlant de Jésus, dira qu'il est le chemin, la vérité par opposition au mensonge et la vie par opposition à la mort et aussi le chemin par opposition au faux chemin, à une mauvaise spiritualité, à un mauvais mysticisme. J'allais dire, entre guillemets, à une mauvaise foi. Parce qu'après tout, on pourrait se poser la question, quelle est la foi qui nous permet d'hériter le salut, d'expérimenter le salut ? Eh bien, c'est la foi en Christ, en Jésus. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller au Père, c'est Jésus. C'est ainsi que Jésus dira, je suis le chemin. Et Jésus donc parlera du diable. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, il dira ceci, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors tout à l'heure, je vous parlerai des lois et des règles qui sont en vigueur dans le royaume de Dieu. Mais parlons là des lois et règles qui sont en vigueur dans le royaume des ténèbres. Et si je prends cette image du vampire que finalement la plupart d'entre nous, nous connaissons malgré tout, c'est que nous savons que les vampires ont cette caractéristique pour se nourrir de prendre le sang des autres, des êtres vivants. Le vampire finalement se nourrit de la vie des autres. Image du diable qui lui aussi se nourrit des espoirs, qui brise les avenirs, qui se nourrit des rêves des âmes, des hommes et des femmes qui les étouffent, qui veut les rendre esclaves. C'est la loi du diable. La loi du diable, c'est lorsque le diable met sa main sur quelqu'un, il l'affaiblit, il l'appauvrit, il le souille, il l'étouffe, l'écrase. Voilà la loi du diable. Il prend le sang par opposition à Jésus dont la Bible nous dit que Jésus lui a donné son sang. C'est pas pareil, c'est le contraire. Le vampire ou plutôt le diable lui vient prendre notre sang. Jésus a donné son sang afin que nous ayons la vie en abondance. On remarque aussi que les vampires vivent dans les cercueils et il paraît qu'ils aiment, enfin les légendes évidemment disent qu'ils aiment vivre dans les cimetières, dans les tombes. Et là aussi, corrélation avec le diable, la loi des ténèbres, c'est la loi de la mort. Dieu se présente comme le dieu de la vie et Dieu dira je suis le dieu des vivants. Mais le diable lui est celui qui nous emmène dans la mort pour l'éternité. D'ailleurs, on le sait au travers des films, de la littérature concernant les vampires, leur cœur ne bat même pas. On va vous dire que le diable n'a pas de cœur, n'a pas de sentiment. Dieu a de l'amour. Dieu a un cœur qui bat pour chacun d'entre nous, par opposition. On sait aussi que les vampires n'ont pas de reflet dans le miroir. Alors s'ils se regardent dans un miroir, ils ne peuvent pas se voir parce il n'y a pas de reflet. Et ça, ça nous parle de cette perte d'identité. Le diable est celui qui veut nous faire perdre cette identité d'enfant de Dieu ou en tout cas nous empêcher de retrouver cette identité de l'enfant de Dieu. Par opposition, celui qui confesse le nom de Jésus retrouve son identité d'enfant de Dieu. Il reçoit cette dignité. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu parce que l'homme, à cause du péché, a été déchu de sa position. Il a été chassé d'Adam et Ève, chassé du jardin d'Éden et a perdu son identité d'enfant de Dieu. Ainsi, nous pouvons dire que tous, on est les créatures de Dieu, mais tous, malheureusement, on ne peut pas dire, enfin j'espère qu'au moins dans ce lieu on peut le dire, ou ne pas dire que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que j'ai perdu cette identité à cause du péché. Le péché nous sépare de la gloire de Dieu, nous fait perdre cette identité d'enfant de la maison de Dieu. Mais au travers de Jésus, Jésus est venu afin de nous donner ou nous redonner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aussi, on sait que la lumière, vous savez que les vampires se cachent de la lumière, vivent la nuit, se cachent la journée, ont peur des rayons du soleil, ont peur de la lumière. De la même manière, le diable et les démons ont peur de la lumière, la lumière de la vérité, la lumière de la présence de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, il nous est dit, et ce n'est pas anodin, regardez ce qui est écrit, Dieu vit que la lumière était bonne. Sous-entendu, dans les ténèbres, c'est autre chose. Mais Dieu vit que la lumière était bonne. C'est étonnant de dire de la lumière qu'elle est bonne. Ça peut paraître même un petit peu bizarre de dire, de donner une notion de morale à la lumière, comme si la lumière pouvait être gentille et le noir méchant. Mais ça va au-delà de ça. Nous savons que Dieu est le Dieu de la lumière qui veut éclairer nos vies, qui veut éclairer notre sentier et que les ténèbres sont le royaume du diable. Et donc, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et c'est ce que Dieu veut faire dans chacun de nos cœurs. Séparer la lumière d'avec les ténèbres. C'est ce que Jésus a accompli à la croix du calvaire, en brisant le pouvoir de la malédiction à la croix du calvaire. Le psaume 27 nous dit, le psalmiste, c'est David qui dira, l'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Et on s'aperçoit que la peur disparaît à la lumière de Dieu. La crainte disparaît à la lumière de Dieu. Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voyez-vous, Dieu est le Dieu de la lumière qui met en lumière. Et c'est ainsi que Jésus, à la croix du calvaire, en payant, en nous obtenant le pardon de nos péchés par la condamnation qu'il a subie, touche nos cœurs et dévoile ce qu'il y a de ténébreux dans nos cœurs pour chasser, justement, les ténèbres. Et le diable, lui, est le prince du mensonge, le maître du mensonge. Et il se nourrit et il nourrit les autres des mensonges. Mensonges quant à notre identité. Mensonges quant à la nature et aux intentions de Dieu. Dieu ne veut faire de mal à personne. Il est le Dieu de la bénédiction, de la guérison. Mensonges quant à la prière. La prière est efficace. Le mensonge du diable, c'est de nous faire croire. Ça ne sert à rien de prier. Mensonges quant à la foi. Et le diable veut transformer la foi en religion inutile, vaine, faite, vous savez, de rites, de choses qu'il faut faire. Mais il y a une chose à faire, c'est de croire. C'est de se confier en Dieu. Voilà. Ça, c'est la vérité. Mensonges quant à l'au-delà. On arrivera toujours à se débrouiller. Mais il y a ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie qui passeront l'éternité au ciel. Et puis ceux qui, parce qu'ils n'auront pas préparé, comme on l'a vu dans le deuxième sketch, qui n'auront pas préparé leur éternité, qui partiront. Mais ils partiront où, eux ? Ils iront où s'ils ne vont pas au ciel ? La Bible nous le dit. En enfer. Alors pour certains, oui, oui, mais il y a le purgatoire, on se débrouillera. Il n'y a pas de purgatoire dans la Bible. Jésus n'a jamais parlé de purgatoire. Jésus a parlé du ciel et de l'enfer. Le diable est celui qui communique ce mensonge. Mais non, l'au-delà, ce n'est pas grave, ça va se régler. C'est le système D. Mais il n'y a pas de système D dans le ciel. Ou plutôt le système grand D dans le ciel, le système de Dieu, le principe de Dieu. Celui qui croit au Fils aura la vie éternelle. Mensonge quant à la perdition, quant au châtiment du péché, quant au péché lui-même. Le diable est celui qui veut, comment dire, transformer le mal, plutôt, veut qu'on appelle le mal bien et le bien, mal. Voilà les mensonges du diable. Et Jésus, la lumière, est venue pour révéler la vérité. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 13, il est dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Amen. Et là aussi, pour revenir à ces histoires de vampires, comme par hasard, pour tuer un vampire, il faut lui mettre un pied en bois dans le corps. Et moi, je ne peux pas m'empêcher à la puissance de la croix du calvaire. Ce qui anéantit la puissance du diable, c'est l'œuvre de Jésus à la croix du calvaire. La Bible nous dit quiconque est maudit est pendu au bois. Jésus a été fait pécher afin de nous accorder le pardon de nos péchés. Et au travers de la croix du calvaire, Jésus a terrassé la puissance des ténèbres. C'est ainsi que celui qui confesse le nom de Jésus est délivré par la puissance de la croix. Parce qu'à la croix du calvaire, c'est comme un pieu qui a été enfoncé, cette fois, dans le cœur du diable. Alors, bien sûr, tout à l'heure, je vous le disais, vampire, vampirisme, tout ça, c'est de l'imaginaire. C'est de l'imagination. Mais le diable, lui, ce n'est pas de l'imagination. Le diable est une personne réelle, agissante, qui veut nous entraîner avec lui dans sa perdition. Mais Jésus est une personne aussi réelle et agissante. La croix du calvaire est une réalité, ce n'est pas une fable. Même si on n'entend pas parler dans les films et dans les séries et dans les livres, il n'en est pas moins vrai que Jésus est vivant, que Jésus est réel, que Jésus agit, que la puissance de la croix est une réalité. Alors, d'où le vampirisme. Vous savez, quand on dit vampirisme, c'est quoi ? C'est dire de quelqu'un ou de quelque chose qu'il nous suce le sang, qu'il ne prend sans jamais donner. Le vampirisme, c'est quelque chose ou quelqu'un qui nous vide, qui nous épuise, qui nous fatigue, qui nous appauvrit ou qui nous affaiblit. Et ça, c'est tout le contraire de l'évangile. Alors, on a vu les lois et règles qui sont en vigueur dans le royaume des Télèmes. Maintenant, voyons les lois et règles en vigueur dans le royaume de Dieu. Voici ce que nous dit la Bible. Luc, chapitre 22, verset 20. Jésus prit de même la coupe après le souper. Il a leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous ». Voyez-vous la différence, la grande différence ? C'est que tous les... Après tout, on pourrait se dire mais c'est quoi la différence avec une secte ? C'est très simple. Dans une secte, il y a toujours un gourou qui nous suce le sang. L'évangile, c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Vous voyez la différence ? C'est très simple. Dans une secte, on nous prend tout. L'évangile, Jésus nous a tout donné. Jésus s'est livré. Et Jésus, dans ce repas où il a institué la scène, d'ailleurs, dans l'Église, tous les dimanches, nous prenons la scène. Nous partageons le pain et le vin en commémoration du sang que Jésus a versé pour chacun d'entre nous. Et pour nous croyants, c'est un moment extrêmement important parce que nous nous souvenons qu'il a tout donné pour nous. Il n'est pas celui qui est venu en nous prenant, qui a pris. Après tout, Jésus aurait pu prendre notre vie, aurait pu prendre notre âme, aurait pu prendre notre sang, mais il n'a plus à Dieu que Jésus donne sa vie en rançon pour beaucoup. Apocalypse 5, verset 9, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Et si vous voulez en savoir plus sur les sceaux, je vous invite à venir le vendredi soir, où le pasteur Alain fait une étude biblique sur la fin du monde, la fin des temps. D'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Ce matin, je ne ferai pas une étude biblique sur la fin des temps, sur les sceaux de ce livre, mais simplement un point. C'est de vous dire qu'il y a une seule personne qui a été capable d'ouvrir le livre, c'est la personne de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'elle a versé son sang. Et ce livre-là, c'est le livre de vie où sont inscrits tous les noms de celles et de ceux qui confessent le nom de Jésus. Et une seule personne a été trouvée digne d'ouvrir ce fameux livre de vie. Vous savez, ce fameux livre qui durera jusque toute l'éternité, quand il n'y aura plus un seul livre, il y aura un livre qui restera pour l'éternité, c'est le livre de vie. Et dans ces pages sont inscrits des noms avec une encre indélébile, parce que cette encre, c'est le sang de Jésus. Et ces noms, ce sont les noms de celles et de ceux qui ont confessé un jour le nom de Jésus. Voyez-vous, Jésus a donné. Et tout dans l'Évangile nous parle de dons, pas nous. Nous, nous recevons la grâce de Dieu. Nous, nous recevons le don de Dieu. Nous recevons le pardon de Dieu. Nous recevons la guérison. Nous recevons la bénédiction. Nous recevons le renouvellement parce que quelqu'un a donné. Dans le royaume du diable, c'est tout le contraire. Le diable prend, pompe. Le drogué se fait pomper par la drogue. L'alcoolique, c'est pas la bouteille qu'il vide quand il boit. C'est son cœur qui se vide. C'est sa tête qui se vide. C'est son corps qui se vide. Voyez-vous, dans le royaume du diable, le diable est un véritable vampire qui suce la moelle, le sang, les espoirs, les rêves, qui prend tout. Mais Jésus lui donne. Ainsi, je peux m'approcher de Jésus en étant vide et c'est Jésus qui me remplira. Je peux m'approcher de Jésus en étant découragé et c'est lui qui me donnera une parole d'encouragement. Je peux m'approcher de Jésus en pleurant et c'est Jésus qui séchera mes larmes. Alors, je comprends que dans le ciel, il chantait un cantique nouveau, un chant nouveau avec de belles paroles, avec une belle mélodie parce que la mélodie, elle n'est pas seulement sur les instruments, elle est dans le cœur des rachetés pour Dieu. Hébreu, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. C'est vrai que dans la Bible, il est beaucoup fait mention du sang de Jésus. Mais avez-vous remarqué qu'il n'est pas fait mention du sang des hommes ? Dieu ne réclame pas le sang des hommes. Mais Jésus a donné son sang pour que nous recevions la vie. Regardez Jean, chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, c'est-à-dire si vous ne croyez pas, c'est ça que ça signifie, si vous ne faites pas confiance à ce que Jésus a fait, y compris à la croix du calvaire, c'est-à-dire si je ne fais pas confiance à ce corps qui a été meurtri, c'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas du cadibalisme, rassurez-vous, mais c'est une foi, c'est spirituel. Si je crois à celui qui a donné son corps en sacrifice pour le pardon de mes péchés, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, et là encore, rassurez-vous, le dimanche quand nous prenons la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il y a dans les coupes ? Il n'y a pas de sang, rassurez-vous, ce n'est pas nous les vampires, ce n'est pas la réunion des vampires. Vous savez ce que vous trouverez dans la coupe ? Du vin ou du jus. Jus de raisin. Parce que la Bible nous parle du fruit de la vigne. On se souvient. On se souvient parce que c'est Jésus qui a institué la scène en nous disant, voilà, il faut prendre du fruit de la vigne, j'imagine pas à cause de la couleur, certainement. Et nous nous souvenons au travers de ces éléments, du corps qui a été meurtri au travers du pain et au travers du vin ou du jus de raisin, nous nous souvenons du véritable sang de Jésus qui a coulé il y a 2000 ans. Et donc, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. C'est-à-dire celui qui croit. Celui qui croit et qui pratique. Ou celui qui croit et continue de croire. Celui qui persévère dans le domaine de la foi. Et la Bible nous dit « Je le ressusciterai au dernier jour car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Le vampire, c'est le contraire. Il prend notre sang. Jésus, lui, il donne son sang. Il ne prend pas la vie des autres. Il ne s'en nourrit pas. Il ne se nourrit pas de notre vie. Jésus n'est pas un gourou. Jésus n'est pas un chef de secte qui vient pour s'enrichir en nous appauvrissant. Mais en réalité, la Bible nous dit qu'il a fait le contraire. Il s'est dépouillé lui-même pour nous enrichir. Il est descendu de son ciel de gloire. Il est né dans une étable comme un simple homme. Il a marché comme un homme simple. Jésus n'a pas vécu dans des palais remplis d'or. Il mangeait dans une écuelle en bois, pas dans une assiette en or. Jésus s'est dépouillé pour que nous, on soit enrichi. En général, chez les rois, chez les dictateurs, chez les gourous, c'est le contraire. C'est les sujets qui mangent dans l'assiette en bois et le roi qui mange dans une assiette en or. Oui ou non ? C'est ça, normalement, la normale. Mais le roi des rois, lui, c'est le contraire. Il a plu qu'il naisse dans une étable pour que nous, on passe l'éternité dans un palais. Formidable, hein ? Voilà la bonne nouvelle de l'évangile. L'église aussi, c'est une maison de vie. L'enfant de Dieu, il ne vit pas dans un cercueil, il sort de la mort. Il sort de la tombe. Et l'église, c'est la maison de la vie, c'est la maison de la prière, la maison du pain, la maison de la guérison, la maison de la bénédiction. Pourquoi ? Parce que c'est la maison de Dieu. Parce que c'est la maison où règne l'Esprit de Dieu. Et puis la parole de Dieu, elle, elle est un miroir. Et je peux vous dire que l'enfant de Dieu, il se voit dans le miroir. Parce que toute la parole de Dieu s'adresse aux enfants de Dieu. Et si ce soir, vous commencez à confesser le nom de Jésus, eh bien vous commencerez à lire la Bible et la Bible vous parlera. Parce que j'ai retrouvé mon identité d'enfant de Dieu. Et toutes les promesses qui sont contenues dans ce livre sont destinées aux enfants de Dieu. J'ai pas perdu mon reflet, je retrouve mon reflet quand je suis un enfant de Dieu. Alors lui, le diable, il prend, il se nourrit, mais Jésus donne et il nourrit. Regardez la multiplication des pains et des poissons. Jésus a multiplié les pains et les poissons. C'est ce que Jésus veut faire dans nos vies. Multiplier. Le diable, il divise, mais Jésus, il multiplie. Est-ce qu'on peut terminer par la prière ? Et puis est-ce qu'on peut réfléchir quelques instants ? Méditez sur les lois et règles qui sont en vigueur dans le royaume des ténèbres et puis sur les lois qui sont en vigueur dans le royaume de Dieu. Notre bon Père Céleste, merci d'étendre ta main. Merci de nous permettre de réaliser que toi, tu n'es pas une fable, que tu n'es pas un héros qui est sorti de l'imaginaire d'un homme, mais tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es celui qui est réel, que la croix du calvaire ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire qu'on se raconte pour se rassurer, mais que c'est la vérité, que tu es réellement mort il y a 2000 ans à la croix du calvaire et que tu es réellement ressuscité le troisième jour et que réellement tu es assis à la droite du Père et que réellement tu es là au milieu de nous par ton esprit et que tu exhaustes les prières d'une manière concrète, pratique, réelle, que le malade lorsque tu le guéris c'est réel, ce n'est pas une image, que les vies lorsque tu les transformes c'est une réalité. Mais je te prie mon Père Céleste, afin que plusieurs reçoivent ta grâce dans ce lieu, que plusieurs sortent des ténèbres, qu'il y ait des délivrances dans ce lieu, que les chaînes tombent, que celui qui vit dans le mensonge soit touché par la parole de la vérité. Au nom de Jésus, tu es la vérité, tu es le chemin, tu es la vie, tu es venu pour nous arracher aux griffes de la mort, tu es venu pour nous arracher aux griffes du diable, tu as triomphé des dominations avec la croix du calvaire et Seigneur nous nous invoquons ton nom, j'invoque ton nom sur ce lieu. Sous-titrage ST' 501